Salut tout le monde ! Salut les Capardinos ! Comment vous allez ? Moi ça va bien ! Ça va très très bien ! Comment vous, vous allez ? Dites-le moi un petit peu dans les commentaires S'il y en a qui sont en vacances, à la playa Envoyez-moi les photos qu'on kiffe Parce que moi, il n'y a pas de vacances Alors, aujourd'hui, on fait la petite vidéo Sur la mise à jour, qui est une mise à jour majeure Du jeu, qui va changer tout le gameplay je pense Et peut-être la méta Vu qu'elle est Au sujet du Tech9 Qui était vraiment très fort, donc je suis très content Même si je le trouve encore un petit peu trop fort Vous allez voir Donc la mise à jour, elle est là Et donc, slightly improved accuracy when taking a single shot Ça veut dire qu'ils ont un tout petit peu amélioré la précision Quand vous essayez de tirer une seule balle Donc au tap-tap Et significantly reduced accuracy when firing rapidly Ça veut dire énormément réduit la précision Quand vous tirez rapidement Donc quand vous spammez comme des gogol Après, il y a le chargeur qui a changé de 24 en 18 balles Donc c'est pas trop mal aussi Et il y a le jump, le silent jump Qui a été le crouch bug, le glitch Qui a été nerf aussi Qui n'est plus possible de faire maintenant Donc on va passer sur le jeu Je vais vous montrer un petit peu le Tech9 et le jump Mais je trouve quand même le Tech9 Quand même fort Parce qu'il one-shot de près D'accord ? Donc là, regardez On est avec le Tech9 Et si je fais ça Le mec meurt D'accord ? Voilà Donc le mec meurt Même à combat rapproché Donc ça veut dire que Vous n'allez plus pouvoir comme avant Tirer comme des gogol Comme ça là Il va falloir essayer de vous rapprocher le plus Essayer de vraiment viser Mais je trouve que maintenant C'est comme un P250 Un petit peu plus puissant Parce qu'il peut one-shot À moyenne distance aussi le Tech9 Et pas le P2 Il y a plus de balles 13 dans le P250 18 là maintenant dans le Tech9 Et voilà Mais sinon La précision à longue distance A été améliorée Donc si vous faites Ça à longue distance avec le Tech9 Maintenant ça reste fort aussi Donc un bon pistol player Voilà vous êtes en écho Le truc restera fort je pense Moins fort surtout quand Vraiment les mecs qui Visaient pas du tout avec le Tech9 Et juste ils spammaient plus ou moins Autour du gars Genre comme ça Bah là vous l'auriez tué Alors que là vous voyez le spread Le cercle De l'inaccuracy Montre clairement que Quand vous spammez On sait pas où va la balle D'accord ? Donc regardez Je vais vous expliquer le truc Donc là ça fait ça Et là vous voyez tout de suite Dès que je tire deux fois Très rapidement Le cercle Il est énorme Et la balle va se trouver Quelque part dans ce cercle là Alors que si vous tirez comme ça Tout le temps Ça reste plus ou moins précis Donc le Tech9 a été nerf Mais il a été aussi amélioré En termes de précision Pour un jeu normal C'est à dire qu'on est sur CSGO Normalement ça devrait pas être possible De faire ce genre de choses Tout simplement Et si on prenait un pistol Et qu'on a un petit peu de skill En tout cas dans la scène professionnelle A très haut niveau Le Tech9 continuera d'être utilisé Et sera très fort Et on va avoir des dingueries Je pense que là il a été nerf Pour comment dire Le skill gap La différence de skill Entre les joueurs moins bons Et les joueurs très bons Va se creuser Parce que les joueurs moins bons Avant avec le Tech9 Ils en avaient un petit peu rien à faire Et ils faisaient ça Et ils mettaient des headshots Et bam Ils mettaient des échos Et toi t'avais le sum Parce que le mec t'avais Tech9 Surtout parce que tu disais Putain c'est un gros noob Il t'a défoncé d'accord Donc maintenant Juste Il va falloir Utiliser le Tech9 Comme un pistol C'est tout Comme le P250 Voilà C'est la même C'est exactement la même accuratie Voir même je trouve Que le Tech9 est un petit peu plus Accurate Quand on spam Au P250 Ça reste un peu plus accurate Alors que là Avec le Tech9 C'est clairement pas possible Donc il va juste falloir Faire ce genre de choses Voilà Si vous tirez comme ça Maintenant avec le Tech9 Regardez Vous voyez comment c'est ultra précis A très très longue distance Regardez Je trouve quand même Que ça c'est trop OP Un pistol qui est aussi précis Que l'USP Donc là Concrètement Vous le prenez au GR En terreau Et ça vous permet Et ça vous permet de challenge Les USP On voyait Je sais pas C'est des suppositions De ma part On voyait des gens Prendre le Deagle En terreau Et plein de questions C'est pourquoi le mec Prend le Deagle en terreau Est-ce que c'est viable Bah en fait Selon les maps Bien sûr Pourquoi ? Parce que ça challenge Les USP A longue distance Parce qu'un USP Te one tap Alors qu'avec le Glock Tu peux pas Là concrètement Tu prends le Tech9 Tu prends Tech9 Une smoke Pour la finition Et Voici Là tu vas sur cache Par exemple Tu sors mid Et tu t'appliques Et tu peux faire un truc C'est un peu mieux Pour la précision En tout cas Ça reste mieux Que le Deagle Il y a moins besoin De s'appliquer Faudra juste Prendre le temps De tirer balle par balle Comme avec un Deagle Ou un pistol Donc là je trouve Que le Tech9 Reste quand même Fort Mais bon C'est quand même pas mal Ce qu'ils ont fait Le truc Cette précision Là Avec Voilà C'est chaud C'est très très chaud Maintenant De mettre Triple headshot Comme ça Un mec courait Avec 24 balles Et il mettait Des doubles entrées Dans les BP N'importe comment Parce qu'il spammait Je pense que ça On le verra moins Ou alors Ce sera des gros MS Liés au spread Parce que vous voyez bien Que quand on tire Très vite Le spread Va vraiment très haut Donc voilà C'est des suppositions Dites moi un petit peu Vous ce que vous en pensez Dans les commentaires Moi honnêtement Je trouve que C'est bien ce qu'ils ont fait Mais que la précision Là Faut pas déconner Je pense qu'il y a des trucs A faire sur la précision Que la précision Comme c'était avant C'était déjà vraiment très bien Et le glitch Qu'est ce que c'était Je sais pas si vous vous souvenez Mais on pouvait sauter comme ça Bon là je fais normal Pour prendre l'info De l'autre côté Donc avant Il fallait s'accroupir Sauter Et retomber Et quand on retombait Ca faisait pas de bruit D'accord Donc maintenant Vous voyez bien Que je vais moins haut D'accord Là je vais clairement Je le vois plus Là je le vois plus ce mec Alors que quand je fais ça Je vois juste sa tête Et je prends l'info Sauf que là Le mec derrière M'entendra retomber Donc là le glitch En réalité Il existe toujours Parce que On peut prendre l'info En sautant moins haut Et donc le mec Qui aurait une ligne Derrière Il nous verrait Monter et redescendre Donc il aurait eu le temps De nous tirer dessus Alors que là Il va juste voir notre bout de tête Et puis on va retomber Mais le problème Qu'il y avait avant C'est que le mec Ne nous voyait pas Ne nous entendait pas Alors que là Je retombe Ca fait du bruit Donc ça Ca a été nerf Je suis content Parce que c'était un peu cheaté Et donc voilà Je vous remercie De tout votre soutien Oubliez pas Là je vais vous montrer Un petit peu Les giveaway Qui vont arriver Donc pour tous les subs De ma chaîne Twitch Notamment Donc je stream tous les soirs Venez sur le stream Vous avez tout en description Etc Donc il y a Ce couteau Il y a Ce couteau Il y a encore Ce couteau Il y a 7 AK Aussi à 60€ Factory New Il y a encore 7 M4 A 50€ A gagner Une petite Awa Piper Beast Encore quelque part Là voilà Donc tout ça Est à gagner Pour mes subs Twitch Donc voilà Pour tous ceux qui me soutiennent Un petit peu Qui essayent de m'aider Financièrement Voilà Et sinon Continuez de partager la chaîne Likez Commentez Merci beaucoup De kiffer Mon travail Moi je vous embrasse tous Je vous souhaite De très bonnes vacances Et dites moi Ce que vous pensez Du Tech9 Parce que je pense Qu'ils vont devoir Refaire un patch Dessus Très rapidement Je vous embrasse tous Les cafardinos Bonne journée à vous Bonne journée à vous